Le Barça qui s'incline une deuxième fois d'affilée en moins de 4 jours au Camp Nou après cette élimination jeudi soir au Camp Nou face à Francfort 3 buts à 2. Le Barça qui s'incline une nouvelle fois à domicile au Camp Nou face à 4x 18ème qui aura vraiment fait beaucoup de mal au Real et au Barça décidément cette saison. Le Barça qui s'incline une deuxième fois d'affilée est-ce qu'on s'est trop enflammé sur ce nouveau Barça avec Xavi qui est arrivé et qui a fait des merveilles 12 matchs en défaite une remontada au classement un très beau jeu pratiqué la renaissance d'Ousmane Dembélé le bon recrutement de Ferran Torres de Pierre-Emerick Aubameyang et d'Adama Traoré les anciens qui revenaient à un niveau acceptable mais ça a montré ses limites ce soir le Barça est officiellement en fin de cycle et va devoir tout reconstruire. Alors ça a bien démarré avec Laporta qui est redevenu président Xavi ancienne légende du club qui devient entraîneur et qui a fait de belles choses par exemple ce soir un joueur comme Pedri a vraiment beaucoup manqué au FC Barcelone mais le Barça va devoir tout reconstruire va devoir se séparer de certaines légendes du club de certains cadres et surtout de certains joueurs comme Clément Langlais qui n'ont pas du tout le niveau pour jouer dans ce club. Clément Langlais a été catastrophique, Alba a été nullissime, Sergino d'Est ferait mieux de jouer au football américain plutôt qu'au FC Barcelone parce qu'il n'a pas du tout les capacités pour, Busquets au milieu catastrophique, Ferran Torres qui enchaîne les mauvaises performances, Memphis Depay fantomatique qui a été remplacé par Robin Meillan qui a essayé de faire quelque chose mais bon, on voyait que sur la fin de match, Cadix était plus proche du deuxième but que le Barça de l'égalisation. Donc je suis désolé. Voilà, il y a des joueurs qui n'ont plus le niveau. Bon après je ne vais pas taper sur Piqué parce que ce soir il n'était pas là, il a un problème d'arnaque par rapport à la fédération. Sergio Busquets n'est plus au niveau, Alba n'est plus au niveau, Dest n'a pas le niveau. Garcia, que je n'aime pas trop, a été l'un des moins mauvais ce soir, on ne va pas se mentir. Gavi a été plutôt bon, De Jong je ne le reconnais pas, De Jong au milieu de terrain est absent depuis 2-3 matchs maintenant, il est un peu en dessous de rythme, il a baissé de rythme très honnêtement par rapport en début d'année. Ousmane Dembele a été peut-être le seul offensivement qui a essayé de faire des choses mais on a vu un Barça trop faible ce soir avec ce 4-3-3 qui ne prend pas. Pedri a beaucoup manqué, je pense qu'au niveau récupération de balle ce soir ça a été inexistant du côté du Barça. Et est-ce qu'il faut remettre tout en question le travail de Xavi ? J'en suis pas sûr mais quand même 4x ce soir qui crée l'énorme surprise au Camp Nou. Donc on pensait que le Barça était en renaissance, il va falloir quand même travailler sur plusieurs axes, notamment la défense, Arojo ce soir a manqué cruellement, même Piqué a manqué cruellement même si je suis un petit peu dur avec lui, il n'y a que Arojo qui a le niveau central, on ne va pas se mentir, le Barça il va falloir qu'il recrute défensivement, Oumtiti il a disparu, l'Anglais n'a pas le niveau, Piqué est en fin de retraite même s'il n'a pas joué ce soir, il est plus proche de la retraite que du début. Eric Garcia il n'a pas été catastrophique ce soir mais il est vraiment très limite, Mingheza à droite n'a pas le niveau, Sergino d'Est n'a pas le niveau, donc Xavi fait un petit peu comme il peut, il a fait tourner ce soir, est-ce que c'était une bonne solution ? J'en suis pas sûr après cette élimination jeudi face à Francfort. Bon, Ousmane Dembélé est en fin de contrat, va-t-il partir ? Par qui vont le remplacer s'il part ? Ça va être très compliqué aussi le prochain mercato du FC Barcelone parce qu'il va falloir se débarrasser des indésirables et ça c'est pas gagné, c'est quand même un petit peu le Paris Saint-Germain, même si au Barça t'as pas non plus les mêmes salaires au niveau défense qu'au Paris Saint-Germain ou au milieu de terrain. Gavi a été plutôt bon ce soir, mais attention parce qu'on parlait plus de danger pour la Ligue des Champions, mais là le Barça certes est toujours deuxième, mais le Barça n'a plus que 3 points d'avance sur le Betis-Sévi 5ème. Et le match de ce soir, la défaite de ce soir, prouve très clairement, et je ne pense que ça ne date pas d'hier, ça date depuis quelques années maintenant, que le football a complètement changé, qu'il n'y a plus du tout de petite équipe. A l'heure actuelle où on parle, honnêtement, le 18 avril 2022, il n'y a plus que 3 équipes qui émergent et qui sont très fortes, c'est-à-dire Manchester City, Liverpool et le Real Madrid, et le reste, le Bayern de Munich n'est plus ce qu'il était. Manchester United est aux abonnés absents, Arsenal est en reconstruction, mais on ne sait pas quand ils vont revenir au niveau. La Juventus, le Milan AC, l'Inter de Milan régresse d'année en année, même si pour le Milan ça va mieux. Voilà, c'est plus le football d'il y a 10-15 ans, où en Italie tu avais le Milan AC, tu avais l'AS Roma, tu avais l'Inter Milan, tu avais la Juve. En Espagne, tu avais vraiment le Real très fort et le Barça, Valence, Atletico et tout ça. En Angleterre, tu avais le Big Four, tu avais Manchester United, tu avais Liverpool, tu avais Chelsea, tu avais Arsenal. Ils ont été remplacés par d'autres clubs comme Liverpool, comme City et autres. En Allemagne, tu avais un Bayern de Munich qui écrasait tout sur son passage, et même un Borussia Dortmund qui arrivait à résister. Et le Bayern de Munich, deuxième fois d'affilée éliminé en quart de finale, le Borussia qui n'arrive même plus à passer les poules. C'est vrai que le football a changé, quand tu vois l'Italie éliminé contre la Macédoine, tout le monde peut battre tout le monde. Voilà, réellement, à part City, Liverpool, à part City, Liverpool et le Real, plus personne n'est imbattable entre guillemets. Entre guillemets, voilà. Donc maintenant, le football a réellement changé. On va parler du Barça ce soir. Honnêtement, on s'est ennuyé, voilà, on s'est ennuyé. On n'a pas reconnu le jeu du début d'année, c'est-à-dire janvier, février, mars. Très déçu, honnêtement, parce que là, maintenant, le Barça va jouer avec pression. Alors, est-ce que Xavi a fait les mauvais choix ce soir en mettant Aubameyang sur le banc, en mettant Adama Traoré sur le banc ? Le mec, il essaye des choses. Il essaye des choses, mais attention quand même de ne pas croire que la deuxième place, ou la troisième place, ou la quatrième place est acquise officiellement. Il reste quand même plus de 6 ou 7 matchs, je crois 6, il y a encore 18 points à prendre, tu n'as que 3 points d'avance. Attention de ne pas crier victoire trop tôt, parce que c'est vrai que Xavi est arrivé avec beaucoup d'ambition. Quand on a vu cette remontada au classement de la neuvième à la deuxième place, Xavi est à juste titre, d'ailleurs, et c'est tout en son honneur, a visé carrément le titre, mais ce Real Madrid est vraiment trop fort, et surtout que ce Real Madrid, on ne va pas se mentir, on va essayer d'être le plus objectif possible, et très favorisé par l'arbitrage en ce moment, et ça ne date pas d'hier. Le Barça, un petit peu moins, même si le match contre Francfort, 12 minutes d'arrêt de jeu, ça paraît beaucoup. Mais voilà, j'ai vu un Barça faible ce soir, surtout défensivement, surtout sur les côtés. Sergi Nodeste a été catastrophique, et Jordi Alba n'a plus les jambes pour venir défendre et attaquer en même temps. C'est la vérité des choses. Donc maintenant, comment va finir cette saison pour le Barça ? Le Barça est obligé, réellement, de finir dans les 4 premiers, s'il veut participer à la Ligue des Champions l'année prochaine. Mais attention, parce qu'il n'y a que 3 points entre le 2ème et le 5ème. Donc la fin de championnat en Espagne va être vraiment très intéressante, et le Barça est en grand danger pour la suite de sa saison, et va devoir absolument faire tout pour pouvoir se qualifier en Ligue des Champions l'année prochaine. Parce que si le Barça n'est pas en Ligue des Champions la saison prochaine, financièrement, déjà que c'est compliqué, alors là, l'année prochaine, ils vont complètement s'écrouler. Il ne faut pas oublier que Laporta est l'un des initiateurs, avec Perez et avec Agnelli, de la Super League. Donc si le Barça n'est pas en Ligue des Champions l'année prochaine, ça va être un manque à gagner incroyable. Après la perte de Neymar, après la perte de Messi, après la perte d'Antoine Griezmann, et là, tu n'es même pas en Ligue des Champions. Et en plus, cette saison, tu t'es fait éliminer dès les poules, dès les poules de Ligue des Champions, dans une poule qui n'était pas non plus, on va dire, on ne va pas dire compliquée, mais ce n'était pas non plus le groupe de la mort. Voilà, le Barça, réellement, n'est plus ce qu'il était. On s'est peut-être un petit peu trop emballé ces dernières semaines, c'est pour ça qu'il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Et voilà, il faut aussi savoir bien raisonner, attendre la fin de saison pour pouvoir vraiment faire un bilan. Et on verra sur ces 5-6 derniers matchs, si vraiment le travail de Xavi est récompensé, ou est-ce que c'est peut-être Pédry qui, ce soir, a vraiment beaucoup manqué, je pense. Donc voilà, les postons, on verra la fin de saison, on fera un bilan. Mais ce soir, très déçu du FC Barcelone, que j'ai trouvé très faible défensivement, très faible dans le jeu, et les choix de Xavi ont été un petit peu bizarres. Mais bon, voilà, on ne va pas non plus renier ce qu'il a fait ces derniers mois. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss !